Un rendez-vous crucial pour évoquer l'importance de la CMU, la couverture maladie universelle. Au pupitre, plusieurs personnalités, dont le ministre ivoirien de la Santé, venu ici à la Banque mondiale pour sensibiliser et enrôler le personnel de la dite structure. Donc comme mon colloque l'a dit, le chef de l'État qui était soucieux de faire un développement qui soit vraiment humain et qui a fait du capital humain l'une des richesses les plus importantes de notre pays, a tout fait pour que la couverture maladie universelle soit mise en place. Moi je trouve que c'est le meilleur programme de santé publique qu'on a pu mettre en œuvre depuis des années. La plupart des gens ne vont pas se faire soigner parce que, un, ils ne pensent pas qu'ils pourront avoir accès aux médicaments. Et donc ils recoulent à des moyens plus traditionnels. Mais la carte peut permettre d'avoir non seulement les soins médicaux, mais également l'accès aux médicaments et même dans les pharmacies privées. Donc vraiment bravo. Je voulais vraiment illustrer ça mieux que de faire tout un speech. Parce que c'est ça qui compte. Ce programme est pour changer la vie des gens. Donc je ne peux que vous féliciter. L'enrôlement à la couverture maladie universelle favorise l'accès à des soins de santé de qualité sans risque financier. A ce jour, plus de 12 millions d'Ivoiriens ont déjà adhéré à la CMU. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada